Coucou les amis taureaux et ascendants taureaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de janvier 2024. Donc ce mois de janvier 2024 est un mois intéressant, important, puisqu'on va l'entamer avec la reprise directe de Mercure. Mercure symbolise la planète de la communication et des communications et Mercure rétrograde depuis le 13 décembre. Donc ça, ça nous indique que depuis le 13 décembre, nous expérimentons des difficultés de communication en général. Et à partir du 2 janvier, nous reprenons la main sur les projets de communication, sur les communications d'une façon générale. Pour vous, la reprise directe de Mercure, à partir du 2 janvier, ça va venir favoriser vos communications et tous les projets de communication, de tout ce qui est en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Surtout que sur la fin décembre, vous avez peut-être expérimenté des difficultés justement en lien avec l'argent en commun. Les successions, l'argent avec la banque, l'État, etc. Si vous avez expérimenté des difficultés ici, vous reprenez la main à partir du 2 janvier. Et il y a une énergie beaucoup plus positive qui vous permet d'avancer justement sur tous ces sujets-là. Et à partir du 14 janvier, Mercure va aussi permettre d'améliorer les communications sur tout ce qui est en lien avec l'administratif, les liens à l'étranger, les voyages, etc. Tous ces sujets-là vont être importants. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur le lien à l'étranger. Peut-être que pour certains, vous serez concernés par des voyages. Un effort sera mis sur tout ce qui est en lien avec l'administratif. Vous allez ici réussir des choses, mais en même temps mettre beaucoup d'efforts. Peut-être que pour certains, vous fatiguez. Il sera question aussi de projets académiques. Certains seront très concernés par des formations. Surtout les formations académiques vont être pas mal importantes pour vous. Ils vont beaucoup vous concerner ce mois-ci au moins les trois semaines du mois. Et ce qui se passera, c'est qu'à partir du 20 janvier, petit à petit, les énergies vont changer. Et c'est beaucoup plus la carrière qui sera importante. Il faut noter qu'à partir du 20 janvier, vous allez briller un peu plus au niveau de la carrière. On va beaucoup plus vous voir au sein de votre entreprise. Et effectivement, les réussites au niveau de la carrière et de la place dans le monde vont être beaucoup plus potentielles pour vous à partir du 20 janvier. Le 11 janvier, nous avons une nouvelle lune à 20 degrés du signe du Capricorne. C'est une nouvelle lune qui est intéressante, qui est positive, surtout pour vous, puisque cette nouvelle lune, elle prend le trigone d'Uranus qui se situe dans votre signe. Donc là, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a une nouvelle phase qui démarre donc le 11 janvier. Dans tout ce qui est en lien avec les projets académiques, les liens à l'étranger, les voyages, les affaires administratives, ce que vous entamez ici à partir du 11 janvier. Ça peut vous concerner sur une période de 15 jours à un mois qui vous permettent de faire évoluer, de faire avancer et de changer même radicalement quelque chose dans votre vie de manière intéressante et positive. Donc, l'énergie, elle est plutôt intéressante ici. Et je vous recommande d'utiliser du coup cette nouvelle lune-là. Au fur et à mesure que le mois évolue, comme je vous le dis, à partir du 20 janvier, voilà, c'est plus la carrière, la place dans le monde qui sera importante pour vous. Il faut aussi noter que le transit de Vénus dans le signe du Sagittaire va vous favoriser sur tout ce qui est lié aux finances en commun. Le partenaire va gagner plus d'argent, le partenaire va avoir plus de possibilités au niveau de ses finances et du coup, ça peut vous concerner. Ou bien, vous aurez beaucoup plus de facilité dans tout ce qui est, voilà, finances en commun avec l'État, l'argent avec les banques. Ça peut concerner ici des successions. Sur tous ces sujets-là, vous serez plutôt favorisés tout au long de ce mois. Le 25 janvier, nous avons ici une pleine lune qui va se situer à 5 degrés du signe du lion et qui prendra un carré de Jupiter. Et Jupiter se situe dans votre signe. Donc ça, c'est important. C'est une pleine lune qui va beaucoup vous concerner. Il y a ici une prise de conscience importante dans tout ce qui est en lien avec les racines, la famille, le foyer, l'habitat. Il y a quelque chose que vous allez voir. La pleine lune, elle ne va pas créer une situation. La situation, elle est peut-être déjà là, mais vous la voyez au moment de la pleine lune. Ou alors, vous n'étiez tout simplement pas rendu compte de la situation. Donc vous vous rendez compte de quelque chose. Il y a aussi peut-être une situation qui prend forme. Donc peut-être que vous avez entamé un projet auparavant et qui prend forme autour du coup du 25 janvier. Dans les relations avec la famille, le foyer, l'habitat. Cette pleine lune, elle peut aussi créer un tiraillement entre la famille et la carrière. Il y a un carré de Jupiter. Du coup, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a un excès qui peut venir au niveau émotionnel, au niveau du comportement, au niveau de la famille, du foyer, de la carrière. Il y a un tiraillement. Il y a vraiment un excès ici. Attention aux excès de confiance, aux excès de bienveillance, à l'excès d'ego, l'excès d'émotion ici qui peut venir. Et c'est vraiment une pleine qui va beaucoup vous toucher parce que ça se situe en astrologie, c'est les maisons cardinales ici. Du coup, c'est vraiment important. Et ça va vraiment vous toucher dans le sens où ça peut venir de vous. Vous pouvez vous être excessif, par exemple, ou vous êtes face à des situations excessives. Mais là, ça prend une énergie assez importante. Vous pouvez très bien traverser cette période-là. Mais voilà, l'excès est plutôt là. Jupiter étant l'indicateur universel en astrologie traditionnelle des finances, il peut aussi avoir ici des dépenses excessives au niveau des finances, surtout si ça concerne la famille ou si ça concerne la carrière. Donc attention à cette pleine lune du coup du 25 janvier, qui peut concerner au minimum les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après, et qui peut créer une énergie assez excessive. Il y a l'excès d'ego parfois, ou l'excès de confiance également. Et avec ce tiraillement qui peut vous toucher dans des domaines importants. Ça peut toucher aussi vos relations avec les parents. Un tiraillement entre la maman et le papa, par exemple. Tout ça, c'est potentiel au moment de cette pleine lune du 25 janvier. Donc voilà les amis Taureau et Ascendant Taureau pour ces prévisions générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année 2024, des belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve samedi pour les prévisions édomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation, c'est à peu près de deux semaines, parfois ça bouge. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous avez les nouvelles sessions qui s'ouvrent sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. C'est des formations qui ont lieu en ligne, en direct, sur Zoom. Les sessions sont enregistrées. Vous avez également tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse encore et je vous dis à samedi. Je vous dis à samedi.